— Sur un plan personnel, pourquoi on s'engage aujourd'hui en politique ? Qu'est-ce qu'on y met dans cet engagement ? — C'est une question difficile. On y met ce que je disais tout à l'heure. C'est l'amour de la France, l'amour de la patrie. Ça vient du cœur. C'est-à-dire qu'on voit ses enfants, on voit son pays, on voit la manière dont tout cela est en train d'évoluer. On se sent de plus en plus prisonnier d'une certaine forme de pensée politique. Et on se dit à un moment donné, quand une opportunité se présente, qu'il est temps de s'engager. La plupart de ces gens, je vous l'ai dit, il y a 30% de gens qui viennent de ces pays qui sont en guerre, qui mériteraient d'être protégés par des centres d'accueil aux alentours des pays en guerre. Ça leur éviterait d'avoir traversé la Méditerranée. Moi, je suis assez circonspect vis-à-vis de ces politiques qui disent « venez, venez » comme Mme Merkel sur nos territoires, au risque de traverser la Méditerranée, au risque de perdre leur vie au cours du trajet. Écoutez, Laurent Wauquiez a eu l'intelligence de suivre les... 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 – Excusez-moi. – Laurent Wauquiez, oui. Donc, est-ce que, finalement, vous ne vous retrouvez pas dans une opposition aux côtés de la gauche ? Est-ce que, finalement, vous n'aurez pas mieux fait de vous allier avec Laurent Wauquiez ? – Est-ce que nous aurions mieux fait de nous allier avec Laurent Wauquiez ? Peut-être. Mais certainement pas, non. Excusez-moi. – Alors ? – Est-ce que vous êtes pour la déontologie en politique ? Par exemple, est-ce que vous pensez, comme Jean-François Copé, qu'on doit se retirer quand on est mis en examen d'une élection ? – C'est... le béabat. C'est tout à fait normal, effectivement. À partir du moment où on est mis en examen, ou qu'on a... peut-être pas mis en examen, mais au moins jugé coupable d'une affaire... – Ma question porte sur la suspicion, pas jugé coupable. – La suspicion, alors non, non, non. – Mise en examen ou renvoyé, ce genre de choses. Est-ce que là, il faut, comme le dit, Jean-François Copé, par exemple, pour la primaire, pour Nicolas Sarkozy ? – Oui, j'ai bien compris. – Est-ce qu'il faut s'arrêter et laisser passer à la justice avant de se représenter ? – Non, non. Tant qu'on est mis en examen, il y a la présomption d'innocence. Donc la présomption d'innocence doit être valable pour tout le monde. Et tant qu'on n'est pas définitivement coupable d'un fait, à ce moment-là, je pense qu'on a tout à fait le droit de se présenter. – Sous-titrage ST' 501